Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne, voilà, à la cour des oracles. Donc je suis très contente aujourd'hui parce que je vais vous présenter un jeu, un tarot, auquel j'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, je n'en ai pas énorme des coups de cœur en général, mais on va dire que celui-là a fait partie des coups de cœur 2022, voilà. J'apprends, j'apprends, j'apprends à le connaître, il est hyper complet, il y a énormément de choses, je vais vous présenter tout ça. Donc on parle de qui ? On parle du Meta Muse Tarot, voilà. Voilà, donc super tarot, vous allez voir, c'est vraiment, je le lâche parce que j'ai dans la main là, je ne le lâche plus depuis quelques temps. Donc la boîte en dur de très bonne qualité, solide, à l'intérieur, voilà, rien de folichon, mais on a une petite carte supplémentaire. C'est plutôt une carte de présentation même, carrément. Voilà, alors le tarot est en anglais, mais comme beaucoup de tarots riders, mais bon, ce n'est pas bien grave, ça reste un tarot. Donc vous prenez n'importe quel livre, vous allez vous retrouver avec les significations qui conviennent. Voilà, voilà. Voilà, je vais vous montrer vite fait le petit livre, très sympathique, assez bien fait, complet, à savoir qu'on a une petite illustration couleur pour les majeurs, par contre on ne l'a pas pour les mineurs, il ne faut pas abuser. Les majeurs, ok, les mineurs, non, ah les pauvres mineurs, en tout cas, on a quand même pas mal de choses sur les mineurs, il y a quand même de l'écriture. Et puis à la fin, on a quelques petits tirages classiques, mais bon, ils ont le mérite d'être là, et en plus les cartes sont en couleur, donc c'est sympa. Voilà, maintenant je vais vous présenter les cartes, je suis toute contente de vous le présenter parce que c'est vraiment, je ne sais pas, je l'aime beaucoup ce jeu, c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur, qui me fait du bien, j'adore l'avoir près de moi, j'adore le regarder, enfin bref, je vous montre déjà le dos. Voilà, avec ces deux papillons, j'aime beaucoup le dos, ça représente un cadre à l'ancienne, comme ça, avec deux papillons à l'intérieur, enfin bon, voilà, c'est le dos, moi je le trouve sympa. Et maintenant je vais vous présenter, alors avant, les tranches, en doré, en même temps je trouve que ça va avec tout le reste, puisque voilà, on est un petit peu dans des, comme des œuvres d'art quelque part, donc c'était normal qu'il y ait un petit peu de, un petit peu de dorure à droite à gauche. Et maintenant je vais vous présenter les illustrations qui, alors, je vais quand même vous prévenir qu'ils ne vont peut-être pas plaire à tout le monde, parce qu'on est dans du photomontage, pour ne pas dire carrément là du rétro-collage, voilà, du rétro-collage, parce qu'on est vraiment dans un style, vous allez voir, très rétro, sur des bases de Rider-White-Smith classique, l'auteur a rajouté des personnages en noir et blanc, très 1900, enfin bref, vous allez voir, c'est magnifique. Attendez, j'ai mon chat qui gratte. Excusez-moi, voilà. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, on a, pardon, on a une carte, à la base, vous allez voir, on reconnaît beaucoup le Rider-White, c'est vraiment, pas tout à fait un clone, mais vous allez voir, au niveau des illustrations, c'est très, très ressemblant. L'auteur, ce qu'il a fait, il a repris, voilà, le fond du Rider-White classique. Donc là, on reconnaît le fond du 8 de Pentacle, voilà, mais non pas de denier. Et, voilà, il va coller un personnage de style rétro, plus dans le style des années 1900, qui correspond à la scène du Rider-White-Smith. Voilà, et je trouve que c'est vraiment très, très réussi. Alors, j'ai passé, quand même. Donc, le roi de bâton. Princesse de Pentacle. Alors, c'est pareil, c'est un jeu que je trouve très, très mystique, très occulte. En même temps, il faut savoir, bon, là, on ne le voit pas trop, mais je vais vous montrer ça sur une autre carte. On a, sur les cartes, des correspondances astrologiques, élémentaires, hébraïques, et ça permet d'avoir encore plus d'indices sur la signification des cartes. Voilà, je reconnais que ce n'est pas toujours évident, mais je pense que c'est le genre de tarot qu'il faut s'approprier en douceur. Voilà, c'est-à-dire qu'on va commencer par les illustrations. Regardez-moi ce roi de Pentacle, dans toute son abondance, je le trouve magnifique. Donc, vous voyez, on a la correspondance élémentaire. Voilà, là, on a le 7 de Pentacle, je vais avancer un petit peu, l'as de coupe, le 10 de bâton, qu'on reconnaît tout à fait, la roue de fortune, qui est magnifique, j'adore, le soleil, donc vous voyez, en fait, on reprend vraiment la symbolique du rider, et puis, à ça, elle a rajouté un personnage, donc toujours en noir et blanc, vous ne verrez pas de personnages en couleur, et voilà. Et puis, autour, on a vraiment la scène du Rider-Waite. Alors, c'est vraiment très, très sympa, parce que c'est un jeu qu'on peut interpréter de différentes façons, ça peut être de la façon ésotérique, voilà, classique, ça peut être au niveau des symboles, parce qu'il y a beaucoup de symbolique dans ce tarot, et ça peut être aussi par l'intuition, tout simplement, même si on ne connaît pas à fond le tarot, on peut faire par l'intuition. Donc, vous voyez, là, vous avez la correspondance hébraïque, voilà, après, vous avez les planètes, enfin, énormément de choses à découvrir dans ce jeu, et regardez-moi ça, si ce n'est pas magnifique. Il y a de l'idée, parce que d'avoir mis un Indien sur le neuf de bâton, je trouve que c'est vraiment bien vu, parce que le neuf de bâton, c'est quoi ? C'est défendre son territoire, c'est défendre les choses qu'on a construites, c'est, voilà, je trouve que c'est très bien vu. La Lune, magnifique aussi. Et on garde toujours le même fond par rapport au Rider Waite, et c'est ça qui est génial. Voilà, puis on a ce côté très 1900, ça fait, je trouve, très occulte, très mystérieux. Les amoureux, ça me fait rire, je crois que c'est Tarzan, je me demande si ce n'est pas Tarzan et Jen, la version, vous savez, américaine, là. Le Monde. Donc, tout y est, vraiment, tout y est au niveau des symboles. Enfin, voilà, on retrouve tout de suite de quelle carte on parle au niveau du Rider. Voilà, toujours avec les correspondances en haut. Alors, des fois, vous en avez en bas, des fois pas, des fois, il y en a partout. Enfin, bon, voilà. Et justement, c'est le genre de jeu qu'on s'approprie en douceur. Donc, à la limite, les correspondances, vous voyez après, si vous avez envie de vous mettre aux correspondances planétaires, bon, ben, voilà, une fois que vous connaissez bien le Rider, vous vous mettez aux correspondances planétaires, puis après astrologiques, etc. Et regardez le prince de Pentacle, j'adore, parce qu'il est quand même sur une vache, et c'est bien vu, parce qu'on sait très bien que le prince de Pentacle, enfin, le prince, c'est le cavalier dans ce tarot. C'est pour ça qu'on a un petit côté aussi Thoth, dans le mystère, parce que le Thoth, c'est prince, princesse, reine, roi. Là, c'est exact, c'est ce qu'on a. On a princesse, prince, reine et roi. Voilà, dans ce jeu. Donc, il y a vraiment tout un truc sur le mysticisme, sur l'occultisme, qui est vraiment bien gravé, je trouve, dans ce jeu, avec ces années un peu, à 1900, où à l'époque, on était vraiment très dans le spiritisme, dans tout ce mouvement un peu mystérieux, en fait. Donc, oui, le prince, le cavalier de Pentacle, je trouve qu'il est magnifique. C'est quand même un des cavaliers les plus lents du tarot, de tous les cavaliers, carrément. Et d'avoir choisi une vache, c'est quand même mieux vu qu'un pur sang, par rapport à sa suite. Donc là, on est dans le 10 de coupe. Donc, vous voyez, on a une photo, une vraie photo, en fait. Et puis après, voilà, on a ce rétro-collage qui a été fait. Alors, mine de rien, ça paraît tout simple, mais l'auteur disait justement que sous son côté très simple, comme ça, ça a été énormément de travail, énormément de travail, pour réaliser ce jeu. Voilà. Franchement, moi, j'ai beaucoup, j'aime beaucoup ce jeu. Puis moi, voilà, il faut que ça aille loin, il ne faut pas que ça soit du visuel, il faut que ça soit aussi de la réflexion, il faut que ça soit, il faut que j'aille chercher vraiment au fond de la carte, au fond de moi, pour essayer de vraiment, essayer de créer quelque chose de solide avec mon tarot. Et, ah non, j'adore ce tarot, il est magnifique. Regardez-moi ce 2 de Pentacle. Tout y est. Tout y est. Et le fait d'avoir rajouté ce personnage à la place du personnage original, ça lui rajoute un côté très mystérieux, très, très, vraiment, comme à l'époque, en fait. Donc, si vous aimez toute cette ambiance 1900 avec le Rider Waite, franchement, là, vous avez tout. Moi, c'est un jeu que, ouais, c'est carrément le coup de cœur de 2022. Voilà. Donc, je suis contente parce que, parce que j'ai décidé depuis 15 jours maintenant de ne plus acheter de jeu jusqu'à l'année prochaine, même si ce n'est pas si loin que ça. C'est pas évident. Et le fait d'avoir de bons jeux qui m'intéressent vraiment, qui me motivent, ça ne me donne pas trop envie d'aller voir ou regarder ailleurs. Donc, je suis super contente d'avoir découvert le Metamuse. En même temps, je le connaissais, mais voilà, je n'avais pas la possibilité de me l'acheter. ça y est, maintenant, je le l'ai. Vous avez vu le diable, au fait, je parle, mais magnifique. La reine de Pentacle, c'est pareil. Elle est là, nonchalante, dans son abondance, dans son jardin. Je trouve que c'est vraiment bien vu. Bon, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est la carte qui ne changera jamais. C'est comme ça. Vous voyez, princesse d'épée. Donc, voilà, on a ce côté un petit peu, ça sent un peu le tot, quand même, au fond de tout ça. Donc, il y a quand même ce côté mystérieux. Princesse de coupe. La reine de bâton. On a l'impression, qu'en regardant ce jeu, vous regardez ce jeu, vous mettez des petites bougies, vous mettez dans la prénom, comme ça, puis vous observez les cartes. Je ne sais pas, on a l'impression qu'on va voir surgir, je ne sais pas, Alan Kardec, d'une carte, ou alors, on va voir Crolet, ou peut-être même Po. Voilà, je m'imagine ça, en fait, en regardant ce jeu, tous ces grands personnages de l'époque. Voilà, le Hierophant, c'est très intéressant aussi. Donc, vous voyez, c'est sur un fond de carte. En fait, là, on a vraiment du montage sur des vraies photos. Là, je ne crois pas, c'est peut-être ça. Voilà, mais tout le reste, c'est du dessin. Voilà, on a rajouté les clés. Enfin, bon, on a tous les symboles en même temps. le pendu, le 4 de coupe, le 3 de coupe. En même temps, des jeux de cette époque, surtout dans le tarot, on n'en a vraiment pas beaucoup. On a beaucoup de tarot sur tout ce qui est médiéval, tout ce qui est un peu moyenâgeux, mais alors sur l'époque 1900, franchement, je n'en connais qu'un. Je ne pourrais pas vous dire le nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Mais en plus, je crois que ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Mais voilà, sinon, c'est plutôt rare, quoi. Et pourtant, pourtant, quelle époque, quelle époque par rapport au... Enfin, que ça soit Waite ou même Pamela Coleman-Smith était de cette époque-là. Donc, c'est très étonnant qu'on n'ait pas plus de tarot de ces moments-là, en fait. On a beaucoup de tarot moderne. Un peu trop, un peu trop peut-être, à mon goût. Voilà. Le 3 d'épée, magnifique. Le fait d'avoir ajouté cet oeil qui pleure, ça fait tout, en fait. Ça fait tout. Voilà. C'est pareil. Très, très belle carte. Le 3 de bâton, vous connaissez mon amour pour le 3 et le 2, mais regardez ça, c'est splendide avec ce personnage, cette femme. Voilà. Et le dégradé de couleur au fond, surtout. Dans ces tons jaunes, orangés, c'est trop beau. Moi, je suis en amour devant ce jeu. Voilà. Le 2 de coupe, le chariot. l'empereur. L'empereur, voilà, bien, les jambes bien posées au sol. L'empereur, c'est le père du tarot. On sent que, voilà, il y a beaucoup de charisme, là. Le magicien. L'as de pentacle. Regardez l'ermite. Voilà. J'en dirai pas plus. C'est trop beau. Alors, je peux vous dire que ce jeu, je vais le travailler, travailler, le travailler. Je veux, ouais, je veux que quand mon Rider-Wedt se repose, ça soit le second de mes amours dans le tarot, quoi. Je suis amoureuse de ce jeu. Voilà. Le 2 d'épée. Alors, celle-là, j'aime beaucoup. L'originalité, par contre, de cette carte, ça change un peu du mec qui se barre avec toutes les épées en douce. Là, on est, voilà, c'est sur autre chose, mais on sent quand même dans cette carte ce petit côté un peu tour de passe-passe, quoi. Je trouve le 4 de bâton. Celle-là aussi est très belle. La reine d'épée. Le prince est d'épée. Le cavalier. Enfin, on reconnaît quand même, ils sont quand même sur des chevaux ou des vaches, donc voilà. Là, on est encore avec le prince de bâton, donc voilà. Là, c'est pareil. Je trouve qu'il représente tout à fait sa suite. Là, c'est marrant, j'ai tous les princes les uns derrière les autres. Prince de coupe. Là, on devine. On devine c'est quoi, c'est... Bon, c'est un aigle, c'est clair, mais... Ouais, le pouvoir de l'air, je ne sais pas trop. L'étoile. La force. La grande prêtresse. Celle-là aussi est magnifique. Voilà. Le deux de bâton. Moi, quand je vois un deux de bâton comme ça, je suis comblé, j'en demande pas plus en fait. Je suis ravi. Voilà. Tout y est. Bravo. la mort. Et celle-là, je l'adore aussi. C'est le cadre de coupe. Voilà. Que j'aime beaucoup. Alors, ce que je fais aussi, mais je vais vous montrer une autre carte à la part. On va faire les choses dans l'ordre. Voilà. On a une carte supplémentaire dans ce jeu qui est... Voilà. Dans ce sens-là, déjà. Qui est la carte... C'est une carte supplémentaire qui représente le diagramme de l'arbre de vie. Voilà. Donc, c'est une carte qui peut... Alors, il faut l'explorer. Il faut méditer avec, soi-disant. Et en même temps... Alors, là, je ne sais pas. Je vais peut-être me tromper dans ce que je dis. Dans le... Dans l'alphabet hébreu, vous avez 22 lettres. Et dans cette carte, vous avez 22 chemins sur l'arbre. Donc, il faut compter les chemins, c'est ça. Donc, logiquement, on en a 22 qui relient une sphère vers une autre sphère. Donc, tout est relié, en fait. Voilà. Il y a plein de choses. C'est une petite carte qui a l'air de rien comme ça, mais qui explique énormément de choses. Vous avouerez que je ne m'y suis pas encore penchée. On peut la mettre... Elle peut faire partie intégrante du tarot ou carrément la mettre à part si vous voulez. Mais ça permet vraiment un tissage dans le jeu complexe. Ça, je vous l'avoue, c'est vrai. Mais voilà, qui est vraiment à fond avec tout ce qui est astrologie, la cabale, et tout ça. Voilà. Donc moi, je pense que dans un premier temps, je vais la mettre à part parce que j'avoue que là, non, je ne suis pas encore prête. Le Rider Waite, moi, je le connais bien, mais maintenant, j'aimerais... moi, quand j'ai un jeu comme ça, je ne vais pas tout de suite coller ce que je connais sur les cartes. Je vais déjà essayer de voir les petites différences qu'il peut y avoir par rapport à l'illustration parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup travailler avec les personnages, comment ils se comportent, dans quel sens ils sont, de quel côté ils regardent, qu'est-ce qu'ils tiennent dans la main, quel est leur mouvement. Enfin, voilà, je travaille beaucoup comme ça. Et déjà, je vais regarder... Bon, celle-là, c'est clair qu'elle n'est pas du tout différente de l'original, mais vous en avez d'autres qui le sont quand même. Donc, je vais travailler déjà dans un premier temps avec ça. Et puis, tout doucement, je vais un petit peu regarder les planètes, les éléments et tout le reste. Voilà. Mais, je pense que quand on a vraiment... Alors, on n'apprend jamais vraiment à fond un tarot. Ça, c'est quelque chose... Voilà. On n'a pas assez d'une vie pour apprendre le tarot et puis que c'est un petit peu comme un... comme des emboîtages. Enfin, il y a un moment donné, ça, ça va aller avec ça. Et puis, vous faites un autre tirage, ça va complètement changer. Enfin, bon, c'est sans fin. C'est sans fin, mais, quand on commence à connaître un petit peu en tout cas le fonctionnement du jeu par rapport à toutes ces correspondances en plus qu'il a sur les cartes, eh bien, je pense qu'on a énormément de significations et de choses à voir. mais vous savez, je vais vous dire un truc. Ce jeu, moi, je le ressens comme ça, maintenant, voilà. Avec toutes les possibilités qu'il offre, si vraiment, on s'investit vraiment beaucoup avec, c'est une vraie boule de cristal. Voilà. Pour moi, c'est exactement ce que je ressens. C'est une vraie boule de cristal. c'est-à-dire qu'il suffit de vraiment bien l'apprendre du mieux qu'on peut en tout cas et après se pencher dessus pour regarder et je pense qu'il peut nous dévoiler des trucs de fous, des trucs que peut-être pas d'autres tarots nous enverraient. Voilà. Parce que il y a des tarots déjà qui n'ont pas les correspondances donc ça enlève quand même quelque chose et puis ils ont une énergie un petit peu passe-partout. Là, on est vraiment enfin moi là j'ai une énergie avec ce jeu mais qui me projette alors dans une autre époque. On dit souvent que quand on a une époque qui nous travaille énormément ou qu'on adore ou qui nous dérange enfin vraiment une époque qui nous chamboule ou qui nous touche souvent c'est que on a une vie antérieure qui a qui a qui a dû être à cette époque-là. Voilà. Et moi c'est vrai que quand je quand je suis dans les années comme ça 1900 je suis touchée ça m'attire énormément il y a quelque chose qui m'aspire ainsi que l'époque de la renaissance. Mais c'est vrai que les années 1900 c'est quand même quelque chose voilà déjà je me suis lancée dans le spiritisme toute jeune alors on peut dire ce qu'on voudra c'est pas bien bref à 12 ans je me sentais très attirée à faire du spiritisme voilà j'en ai fait avec ma soeur avec des amis de ma soeur voilà on avait 11-12 ans 10-11-12 ans j'avais même pas 13 ans que j'étais déjà en train de faire des séances de spiritisme parce que ça me fascinait il y avait quelque chose qui m'attirait et j'étais déjà fasciné par cette époque franchement je regardais des trucs de cette époque qui m'attiraient beaucoup donc je sais pas je sais pas je pourrais pas vous dire mais là voilà ça continue ce jeu je le ressens avec beaucoup de il y a du tot il y a du il y a de l'étrange il y a du mystérieux il y a cette époque ça c'est clair il y a voilà bon je vais arrêter de parler parce que là je vais me répéter de toute façon mais tout ça pour vous dire que je suis amoureuse de ce jeu alors autre chose quand même avant de vous quitter c'est un jeu que je me suis amusée à mettre en duo avec un oracle parce que souvent moi quand j'ai vraiment un tarot que j'aime énormément j'aime bien avoir un petit oracle à côté pour lui donner un peu de comment dire il se suffit à lui même largement largement mais j'aime bien l'accompagner pour le booster un peu enfin bon bref vous avez compris ce que je voulais dire peut-être pas mais bon et je vais vous montrer voilà alors c'est très étonnant le mariage que je vais faire entre les deux le duo tarot oracle ça va être et bien ça va être celui-là alors l'autre fois j'avais tiré une carte attendez j'arrive et on va prendre également ça voilà et bien voilà je trouve je suis pas un peu trop bon voilà je trouve que le duo du du metamuse avec le duo de émilie de dieu comment s'appelle ce jeu déjà ancré or je crois oracle ancré or voilà je trouve que ça se marie mais tellement bien tellement bien donc il a déjà trouvé son son partenaire son donc il a trouvé son son partenaire en oracle pour l'accompagner si toutefois il avait besoin voilà voilà bon je vous ai tout présenté je suis très très contente de vous avoir présenté de vous avoir aïe 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 ça y est j'ai la langue qui commence à faire des nœuds c'est pas c'est bon c'est qu'il est temps de se quitter voilà donc ça c'est mon jeu c'est mon jeu bon c'est pas moi qui l'ai fait loin de là mais c'est mon jeu c'est mon jeu d'amour c'est voilà si vous parlez de lui parlez de moi en même temps s'il vous plaît non je rigole je dis n'importe quoi allez je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et puis allez on se prend une petite carte pour la route oh là là je suis fatiguée faut que j'aille allez je vais aller reposer ma langue et je vais aller bar un coup ciao mes amis bye bye